Aujourd'hui, je vais vous présenter en particulier ce qui se passe sur ce site en ce qui concerne la gestion du littoral. Je vais évoquer aussi la restauration hydrologique des lagunes permanentes, faire un point rapide sur la situation des lagunes temporaires puisque c'est le sujet du séminaire d'aujourd'hui. Et tout ça évidemment en lien avec les sujets récurrents qui sont évoqués depuis ce matin, savoir comment on intègre au niveau de ces enjeux les questions du recul du trait de côte et d'élévation du niveau marin. Un aperçu rapide de ces espaces, on est situé dans le sud de la Camargue, c'est le périmètre en bleu que vous voyez sur la carte, 6500 hectares qui ont été vendus par le groupe Salin au conservatoire du littoral entre 2008 et 2012, sachant que, donc là en rouge, en bas à droite sur la carte, adjacent à ces espaces qui sont aujourd'hui propriétés du conservatoire, vous avez toujours le Salin de Giraud, propriété du groupe Salin et qui continue à être exploité pour la production sal. Alors cette acquisition relativement récente du conservatoire, elle vient s'intégrer à un ensemble d'espaces protégés qui couvre d'un seul tenant près de 25 000 hectares, situé dans le parc naturel régional de Camargue. Et ces anciens Salins sont adjacents notamment à la réserve naturelle nationale de Camargue. Alors sur ces espaces anciens Salins, des orientations de gestion ont été définies dès 2011 dans le cadre d'une convention de gestion, donc qui dit le conservatoire du général à trois gestionnaires dans le cadre d'une co-gestion, où interviennent notamment le parc naturel régional de Camargue, qui est coordinateur de la gestion du site, aux côtés de la Tour du Valat et de la Société Nationale de Protection de la Nature, sachant que cette dernière est depuis le début de sa création le gestionnaire historique de la réserve naturelle nationale de Camargue, située, comme vous l'avez vu dans la diapo précédente, tout à côté des anciens Salins. Alors cette orientation de gestion, elle définit, pardon, cette convention de gestion définit cinq orientations, restaurer un fonctionnement hydrologique plus naturel, restaurer des écosystèmes côtiers, maintenir, voire augmenter la capacité d'accueil pour les oseaux d'eau coloniaux nicheurs, mettre en place une gestion adaptative à l'élévation du niveau marin, et puis contribuer notamment à travers le co-tourisme au développement socio-économique du village de Salins-de-Giro situé à côté. Alors on a un plan de gestion simplifié qu'on a appelé une notice de gestion qui a été validée dès 2013, et puis actuellement on a un nouveau plan de gestion qui est en cours d'élaboration. Et donc évidemment ces documents déclinent de façon opérationnelle les orientations définies dans la convention de gestion. Quelques éléments de contexte rapidement, donc on est dans un delta, on est dans une plaine méditerranéenne, donc on est sur un territoire qui est caractérisé par une origine, une formation récente, et qui est soumis, comme on peut le voir avec les empreintillés, les différentes lignes de rivage qui se sont succédées au fil des siècles et des millénaires, et puis on est aussi sur un territoire qui encore aujourd'hui est soumis à une forte dynamique côtière, et dans le cas spécifique de ces anciens salins, on voit qu'on a sur le littoral situé sous du site une tendance au recul du trait de côte à long terme, avec localement des vitesses de recul qui sont en moyenne, qui peuvent atteindre 6 mètres par an, et puis à l'inverse sur la partie ouest, du littoral des anciens salins, on a un phénomène d'accrétion qui peut être spectaculaire au niveau de la pointe de Bouduc, avec une progression du rivage qui peut atteindre jusqu'à 12 mètres par an en moyenne sur certains secteurs. On est sur un territoire aussi qui a été aménagé tardivement, puisque le salin de Giraud a été fondé au XIXe siècle, au sortir de la Deuxième Guerre, l'emprise que vous voyez en rouge était encore relativement limitée, et puis il y a une formidable expansion du salin à partir des années 50 jusqu'à la fin des années 70, ce qui fait que jusqu'à l'acquisition par le conservatoire du littoral, c'était le plus grand salin d'Europe, avec une superficie de plus de 12 000 hectares. Donc on est sur des espaces aménagés quand même tardivement, avec une période d'exploitation salicole sur les parties propriétés du conservatoire aujourd'hui, qui aura finalement été assez courte, une cinquantaine d'années. Alors durant cette période de salicole, on a évidemment, ça c'est une caractéristique commune à tous les seins à exploiter, des niveaux d'eau, des salinités qui sont très contrôlées dans les étangs départementales salicole, et puis on a des variations de niveau d'eau qui sont souvent inversées par rapport aux zones naturelles, avec des niveaux d'eau élevés en été et pas en hiver. Et puis un système complexe, comme on peut le voir sur la carte à droite, de circulation des eaux, qui se fait à la fois de façon gravitaire et puis aussi par pontage. Alors à partir du moment où ces espaces ont été transférés au conservatoire du littoral et que de nouvelles orientations ont été définies, il a été mis en place un projet de restauration hydrologique d'une partie des lagunes permanentes situées sur ces espaces. Et en quelques mots, le concept de restauration de ces écosystèmes de lagunes permanentes, on peut le définir en quatre points, rétablir les connexions entre les étangs centraux de Camargue. Donc là, il s'agit des étangs situés dans la réserve de Camargue, l'étang du Vacarès notamment, et la mer, en passant par les anciens salins. Ensuite, il y a une ambition de reconnexion au bassin versant situé à l'est, et donc indirectement aux eaux du Rhône. Ensuite, on a une ambition de rétablir le mouvement d'eau essentiellement gravitaire. Et puis, l'idée, c'est surtout de restaurer les processus et de permettre le rétablissement d'un fonctionnement naturel qui va favoriser leur colonisation par la faune et la flore. Alors, un mot sur le sujet qui est assez récurrent ce matin de l'adaptation à l'élévation du niveau marin et au recul du trait de côte. On a actuellement, là, depuis l'acquisition par le conservatoire, on a plusieurs lignes de défense, entre guillemets, qui sont présentes sur le site, avec des gestions différenciées. Alors, on a d'une part, vous pouvez le voir au sud, sur la carte, une ancienne digue de défense qui est située sur le fond de mer, qui correspond à des aménagements hérités de la période salicole, avec des digues et puis des épis transversaux. Et donc, là, la restauration le choix de gestion qui a été pris après l'acquisition du conservatoire, c'est de ne pas maintenir, c'est d'abandonner ses ouvrages. Ensuite, on a la digue à la mer. Donc, contrairement à ce que son nom suggère, la digue à la mer, comme vous pouvez le voir, elle est située à plusieurs kilomètres à l'intérieur du site, avec notamment une section qui est sous la responsabilité d'un syndicat mixte, qui s'appelle le CIMANDREM. Et donc, cet ouvrage demeure l'ouvrage de protection des biens et des personnes et devraient être renforcées. Et puis ensuite, il y a la question de la gestion du voisinage, on peut dire, avec le groupe Salin, qui est propriétaire d'espaces situés à proximité immédiate du conservatoire. Et donc, là, il y a une convention passée entre le groupe Salin et le conservatoire du littoral et qui autorise l'entretien des digues mitoyennes. Donc, c'est les digues colorées en orange, là, que vous pouvez voir, qui autorisent l'entretien des digues mitoyennes, y compris lorsqu'elles sont propriétés du conservatoire. Alors, ce schéma de gestion du risque de submersion, il n'a pas vraiment formellement été validé. Et il est possible qu'il y ait des adaptations qui soient faites, notamment suite à la validation d'une stratégie littorale qui est actuellement au cours d'élaboration. Alors, quelques mots sur les changements induits par la dynamique côtière. On a plusieurs kilomètres linéaires de digues qui sont progressivement en voie d'effacement au sud du fait du recul du trait de côte. Et on a, en arrière de ces anciennes digues, la reconstitution progressive d'un lido sableux. On a également la formation de gros entre les étangs et la mer, comme vous pouvez le voir sur les photos à droite, qui joue évidemment un rôle essentiel dans l'hydrologie des systèmes lagunaires situés en arrière. Et donc là, sur ces parties situées à proximité immédiate de la mer, c'est la restauration passive qui est privilégiée pour les lagunaux. Alors, plus à l'intérieur du site, dans le centre et le nord du site, on est sur des secteurs où les écosystèmes lagunaires échappent davantage évidemment à la dynamique côtière. Et donc, il a fallu mettre en place un certain nombre de travaux pour décloisonner les étangs et puis aussi restaurer une continuité hydrologique et biologique, comme je l'évoquais tout à l'heure, entre l'étang du Vacaresse et la mer et qui passe par les anciens services. Donc concrètement, ça a consisté à faire des curages, à faire des ouvertures libres et puis aussi à restaurer ou mettre en place des ouvrages hydrauliques. Sachant que c'est des travaux qui ont été mis en oeuvre dans le cadre d'un projet LIFE et puis aussi dans le cadre d'un contrat de delta, qui est l'outil de la mise en oeuvre du stage en Camargue. Il y avait également une autre ambition sur le site qui est de restaurer les forêts alofi méditarnéens et puis la végétation à sa licorne annuelle et puis, je dirais un peu secondairement, les lagunes temporaires. Voilà. Donc là, quelques travaux ont été faits, notamment pour maîtriser les apports indésirés issus du bassin versant et puis, évidemment, rétablissement de niveau d'eau et d'hydropériodes favorables. Alors, un mot rapide sur les évolutions observées au niveau des lagunes permanentes. On a des évolutions au niveau des lagunes permanentes qui sont très contrastées en fonction du degré de connexion à la mer. Au sud, au niveau des lagunes qui sont en connexion directe permanente, on a une tendance à la stabilisation des salinités, maintien au développement notamment de rupia-cyrosa, installation de zosteranolti. On voit aussi des changements importants au niveau des communautés de horodophytes et de chlorophytes. Installation de bivalve également et puis le développement d'une fonction de nourricerie pour les boissons. Plus à l'intérieur du site, on a une atténuation des épisodes de sursalure et de séchements estivaux. Grâce aux travaux de déclosement avec une installation qui reste pour le moment locale et modeste de rupia-cyrosa et de chlorophytes. Et puis, on a une colonisation par les poissons, par marins migrateurs qui demeurent saisonnières. Un mot rapide sur les écosystèmes de la lagune temporaire. Il y a deux situations. Il y a la situation, pour faire de façon schématique, il y a la situation des lagunes temporaires situées au sud de la digue à la mer, sur des espaces qui vont être de plus en plus concernés par les phénomènes de submersion marine. Là, on a quelques pièces d'eau avec des superficies en eau qui sont au maximum comprises entre 400 m2 et plus de 2 hectares. Donc, c'est des superficies qui sont réduites. Un cortège d'espèces qui sont présentes, sachant qu'on ne trouve jamais plus que 3 espèces sur une lagune. On manque de recul, en fait, sur l'évolution de ces milieux. Ce qu'on observe, c'est que sur des endroits où ces cortèges avaient été détectés dès 2010, on voit que les espaces caractéristiques des lagunes sont toujours présentes aujourd'hui. Et puis, sur d'autres lagunes sur lesquelles la présence de végétation caractéristique de lagunes temporaires a seulement été détectée après 2015, voire en 2019, on manque évidemment de recul. Et donc, il y a l'observation, déjà aujourd'hui, qu'avec la disparition des endigments sur le front de mer, eh bien, on a des débordements occasionnels de lagunes permanentes qui sont situées à proximité et qui peuvent gagner les lagunes permanentes. Seconde situation, donc là, c'est au nord de l'ouvrage de protection contre la submersion marine où le rétablissement de conditions hydrologiques favorables à l'expression de végétation caractéristique de lagune temporaire commence tout juste et assez modestement, il faut quand même le préciser, à porter ses fruits, puisqu'on a eu l'installation d'Aupia Maritima et d'Altania Chidi-Franmis détecté en 2020. Un mot sur la dimension humaine de ces changements de gestion. Évidemment, le changement de gestion, le non-entretien des digues, en particulier sur le front de mer, ça a des conséquences sur les usages. Ça oblige à reconsidérer l'accessibilité au littoral, avec des contraintes d'accès qui peuvent être importantes. On était sur des espaces qui, bien souvent auparavant, étaient facilement accessibles en voiture et de plus en plus, pour atteindre certains secteurs du site, il faut y aller à pied. Ce n'est pas forcément toujours bien perçu. De façon générale, on voit que l'obligité et cette instabilité du littoral, qui est peu à peu retrouvée, elle n'est pas forcément bien perçue par une partie des acteurs locaux. Et puis, il y a aussi ce sentiment d'être finalement un peu moins protégé par la mer qui monte. En ce qui concerne la concertation avec les usagers, avec les acteurs locaux, c'est vrai que par le passé, cette concertation a surtout été focalisée sur l'organisation et la gestion des usages. Et puis finalement, on se rend compte avec le conservatoire et les autres co-gestionnaires que les sujets de la gestion hydraulique des milieux lagunaires et puis le sujet de la gestion du trait de côte et du risque de submersion marine n'a pas forcément été correctement traité jusqu'à présent, de façon concertée en tout cas, avec les acteurs locaux. Et donc là, le nouveau plan de gestion qui est en cours d'élaboration, évidemment, c'est une opportunité pour concerter davantage sur ces sujets. Et on voit déjà qu'auprès ou moins de quelques acteurs, il y a des changements de point de vue qui s'opèrent. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements